bon bah tout est prêt donc j'attends que la nuit tombe et puis je vais aller faire un petit un petit run un petit 10 km et je reviens allez à tout de suite bon m8 ça vous tente la nébuleuse de la lagune c'est une belle nébuleuse alors c'est une nébuleuse qui est pas facile à observer d'une part parce que elle se trouve dans le sagittaire est plutôt basse sur l'horizon ce qu'il faut faire quand on veut observer une nébuleuse qui est basse sur l'horizon c'est d'attendre au minimum quand même son passage au méridien c'est à dire le moment où elle est la plus haute deuxième petite recommandation pour observer des nébuloses très faibles c'est d'utiliser par exemple un oculaire de faible grossissement pour se rapprocher d'un oculaire ce qu'on appelle un oculaire équipupillaire c'est à dire un oculaire qui va vous projeter une image sur la rétine équivalente à celle d'une rétine humaine dilatée lorsque vous êtes dans le noir 6 mm de diamètre c'est la taille de votre pupille donc il vous faut un oculaire qui va vous projeter une image proche de cette pupille nocturne donc je vais utiliser moi un 32 mm un célestron omni 32 mm avec 50 degrés de champs dernière petite astuce pour ceux qui souhaitent observer des nébuleuses en émission c'est d'utiliser des filtres il existe essentiellement deux filtres c'est premièrement un filtre u hc alors le principe du filtre u hc c'est que il va assombrir le fond du ciel et il va par contraste révéler la nébuleuse la nébuleuse qui elle est une nébuleuse en émission puisque à l'intérieur il ya des étoiles naissantes qui ionise le milieu et les gaz interstellaires et le filtre u hc va laisser passer ces radiations donc elle va frapper notre rétine et elle va bloquer le fond le fond cosmologique le fond va paraître bien 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 noir et la nébuleuse bien brillante et un deuxième type de filtre qu'on peut aussi utiliser c'est le filtre o3 c'est à peu près le même principe sauf que c'est pour des longueurs d'onde et des nébuleuses qui ont des compositions chimiques un peu différentes alors certaines nébuleuses réagissent mieux avec un filtre qu'avec l'autre parfois les deux fonctionnent très bien voilà donc je vais observer la nébuleuse de la lagune très longuement très très longuement environ 30 à 45 minutes avant de poser le moindre petit dessin ça c'est un travail qui est nécessaire d'observation parce qu'on va stacker mentalement on va faire comme de l'astrophoto mais on va faire du stacking mental des zones avec des gradients de lumière différente on va repérer tout ça tranquillement on va mémoriser tout ça on va mentaliser le dessin avant de le faire on va repérer les étoiles faibles les étoiles moins faibles les étoiles fortes les étoiles moins fortes celle qui scintille à peine et qu'on a une suspicion qu'elles existent et au bout de 10 15 minutes si le scintillement est toujours présent au même endroit c'est qu'il ya quelque chose il ya une étoile voyez donc ça c'est des observations qu'on peut pas faire en cinq minutes en tout cas ça c'est mon avis donc l'astro dessin ça sert à ça sert à exercer l'acuité visuelle même si ton dessin il est pas beau même s'il est moche on s'en fout le principe de l'astro dessin c'est d'exercer ton oeil la nébuleuse de la lagune c'est parti on entre on rentre à la maison il me reste encore deux kilomètres à faire et puis ce sera bon pour pour l'entraînement de cette semaine allez ciao bye tout de suite nous y voilà nous avons donc ici la lunette la petite mémère on la voit pas très bien vous pointez la lunette le viseur pointe rouge et puis vous avez ça directement dans l'oculaire vous avez des nébulosités tout autour de ces étoiles voilà donc je distingue d'à peu près allez grosso modo trois tâches de nébulosité je vais faire le dessin maintenant voilà allez c'est parti bon les amis nous voilà en lumière blanche parce qu'on a terminé l'observation donc là il reste encore un petit travail d'estompage à l'intérieur parce que là en lumière rouge d'estompage j'ai un peu de mal voilà je vous montre ça tout de suite vous 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 Sous-titrage FR ?